Musique Bienvenue à notre communauté PMI France. Je suis actuellement au Global Summit du PMI 2024 qui se déroule cette année à Los Angeles, en Californie. Et c'est plus de 80 conférences étalées sur trois jours autour de l'agilité, de l'intelligence artificielle, de l'ESG, de la culture, de l'hybridation, de l'innovation, de la communication, du PMO, de Project Management Education, du leadership. Donc pour la délégation PMI France, je suis accompagné aussi de Bruno Doucente à mes côtés, de Stéphane Deroy, de Penning Chu et de Lamia Moussaoui, Yasmina Khelfi, Saman Teba, Jean-Luc Favreau qui sont en cours d'inscription. Donc vous aurez l'occasion de suivre tout notre contenu sur la page du PMI France. Donc je vous donne rendez-vous au fil de cet événement-là pour en savoir plus. Donc je passe maintenant la main à mes collègues pour vous donner leurs impressions. Merci beaucoup Stéphane pour ta présence. Est-ce que tu pourrais nous donner ton impression ou ton point de vue sur le Global Summit de cette année ? Bonjour Soufiane, je suis ravi déjà d'être avec mes collègues du PMI. C'est vraiment super, c'est un moment privilégié. Alors effectivement, moi je suis très intéressé par ce Global Summit parce que, comme tout le monde le sait, je suis un spécialiste de l'hybridation. Complètement. Et j'ai vu qu'il y avait des conférences sur l'hybridation, donc je vais y assister. Mais je m'intéresse aussi à d'autres sujets comme le management par la valeur et l'IA liés à l'innovation. Donc je vais vraiment participer à cette un certain nombre de sessions qui vont nourrir ma réflexion et avoir des retours d'expérience sur ces sujets. Voilà, et évidemment c'est gigantesque à l'américaine et on vous racontera, c'est formidable. Merci beaucoup Stéphane. Bienvenue Bruno, merci d'être présent. Quelles sont tes impressions ou ton point de vue sur le Global Summit de cette année ? Alors bon, c'est toujours un événement majeur pour la communauté du PMI parce qu'on attend 3500, 24000 personnes. C'est l'occasion aussi de rencontrer, je dirais, la communauté des projets du monde entier, de différents pays. C'est l'occasion justement d'aborder tous les sujets qui existent autour du management de projet. Il y a des sujets nombreux, notamment des sujets d'innovation parce que ce qui est important maintenant, c'est de voir que PMI s'intéresse aussi bien sur une pratique actuelle, mais c'est aussi d'anticiper les tendances, de voir quelles vont être les méthodologies, les technologies qui vont aider les professionnels des projets. Donc ça c'est très important, toujours dans un objectif de maximiser la réussite des projets pour un monde meilleur. C'est un petit peu la devise du PMI. Alors si j'osais, je dirais qu'on est aussi ici à Los Angeles pour les aider à organiser les futurs Jeux Olympiques. Maintenant qu'on a une très bonne expérience avec Paris 2024, mais bon, ça c'est pour le joke. Mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, à connaître et à rencontrer en termes de netto. Merci beaucoup Bruno et donc à très vite pour les prochaines capsules et les prochains retours d'expérience. Bienvenue Lamia et merci pour ton temps. Quelles sont tes impressions pour le Global Summit 2024 de cette année ? Bonjour Soufiane, alors aujourd'hui on est à Los Angeles au LA Convention Center. Donc c'est mon deuxième Global Summit puisque je n'avais pas pu faire celui de Las Vegas. Ce nouveau format où tous les chapitres sont représentés et puis viennent du monde entier. tous les acteurs de la gestion de projet. Donc il y a à peu près 500 bénévoles, mais derrière il y a aussi, on est 4000, donc il y a 3500 personnes qui sont là pour être curieuses, pour avoir envie de, voilà, d'en savoir plus sur notre beau métier qui est la gestion de projet. Aujourd'hui ce qui est important aussi à se dire, c'est que c'est un événement, on va avoir toutes les grandes tendances et quand j'analyse un petit peu le programme assez inspirant qu'on a, on reprend de la hauteur, c'est-à-dire qu'on a l'objet élémentaire qui est la gestion de projet. Mais ça nous permet de comprendre que le projet, c'est la pierre angulaire pour réussir l'exécution de sa stratégie. Moi aussi, en tant que coach OKR, en tant que spécialiste du pilotage par la valeur, ça me fait vraiment très plaisir de voir les sujets qui sont proposés autour de ce qu'on appelle les value management office, comment s'assurer de la meilleure exécution de la stratégie. On va avoir beaucoup de choses sur ça, sur comment est-ce qu'on crée vraiment des dispositifs de pilotage et de transformation qui permettent de maximiser l'impact, la création de valeur des organisations, avec des accélérateurs dont un qui est très important pour le PM aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle, c'est le leadership, c'est la communication. Il y a plusieurs accélérateurs, tout ça autour de l'humain en fait. Donc voilà, ça va être quelques jours assez... ça va passer très très vite, donc on va essayer d'en profiter. On va essayer de partager le maximum de choses pour notre communauté PMI France, pour vous donner l'impression que vous êtes avec nous, en tout cas vous êtes avec nous par la pensée et dans nos cœurs. Et puis on va aussi profiter parce que ça nous permet de revoir des visages connus, d'échanger, de trouver des synergies avec d'autres chapitres. Moi en tant que vice-présidente marketing et communication, je suis aussi là pour voir demain ce qu'on pourra faire avec des chapitres sur des événements communs, des webinaires, des partages, des retours d'expérience. Et puis toujours s'améliorer, toujours repartir avec un bagage de bonnes pratiques et de tendances qu'on va essayer d'appliquer dans nos quotidiens pour faire toujours des projets excellents et reprendre un peu le terme de PMI Next, notre plan stratégique. Elevate project, elevate our world to project management. Élever notre monde par la gestion de projet. Complètement. Merci beaucoup Lamia et j'invite notre communauté à suivre nos profils respectifs parce que nous n'hésiterons pas à publier du contenu au fil de l'eau. Merci. Bienvenue Paylink au Global Summit qui se déroule à l'Assemblée cette année. Quelles sont tes impressions pour le PMI Global Summit 2025 ? Je suis très très ravie de retrouver la délégation française pour le PMI et je suis là pour exister. C'est ma première fois et je suis très très excitée en fait. Et je suis impatiente d'échanger avec tout le monde sur le sujet de l'artificial intelligence et de la hybride project management et surtout pour partager avec tout le monde, pour partager les joies et partager les methodologies et apprendre tout ce qu'on peut apprendre pendant ces sièges-là. Nickel. Merci Paylink. Bienvenue Jean-Luc et merci de ta présence. Quelles sont tes impressions par rapport au Global Summit 2024 ? Bonjour Soufiane. Je ne vais pas dire que je suis un habitué maintenant, mais c'est mon troisième Summit d'affilée. La première, c'était à Las Vegas en 2022, puis à Atlanta l'année dernière où j'avais déjà été speaker et cette année encore où j'ai encore l'honneur d'être speaker. Les premières impressions, c'est toujours les mêmes. C'est une incroyable énergie positive. Quand on arrive ici, les gens se jetaient dans les bras les uns des autres. On reconnaît des gens qu'on connaît bien, qu'on avait perdu de vue, des gens avec qui on avait collaboré à distance, qu'on n'avait pas encore rencontré en face-à-face. Donc c'est extraordinaire. Je sens déjà à peine arriver cette énergie qui commence à monter et je sais qu'on va passer vraiment des jours extraordinaires tous ensemble. Et puis moi, je vais me concentrer évidemment sur ma conférence qui portera sur l'IA et notamment comment profiter de l'IA pour améliorer les approches centrées sur l'humain comme le design thinking et inversement, comment on peut utiliser le design thinking pour déployer plus efficacement l'IA dans une organisation. Donc voilà, ravi d'être là et impatients que ça commence. Merci beaucoup Jean-Luc, que l'on suivra par intérêt bien sûr. Sous-titrage ST' 501